Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va définir aujourd'hui dans le cadre de droit des affaires l'acte de commerce. Définition l'acte de commerce et l'acte juridique ou fait juridique. Soumis au règne du droit de droit en raison de sa nature bien sûr en raison de sa nature. L'achat pour le vendre ou de sa forme la lettre change ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur. Voilà la définition de l'acte de commerce. La détermination détermination des actes de commerce de commerce est d'autant plus importante et d'autant plus importante qu'ils sont semis qui sont semis à un régime juridique particuliers et différents. détermination de celui des actes civils. Voilà la définition de l'acte de commerce. Maintenant, on va voir classification. Un acte juridique peut être qualifié de commercial en raison de sa nature comme on a déjà indiqué de sa vie, de sa vie, de sa forme ou de sa relation avec l'activité commerciale. On peut donc opérer la classification suivante des actes de commerce. Je recommence. D'après la définition, un acte juridique un acte juridique peut être qualifié de commercial en raison de sa nature en raison de sa nature de sa nature de sa nature de sa forme et de sa relation avec l'activité commerciale. Voilà la classification des actes de commerce. La forme, la nature de sa relation avec l'activité commerciale. commerciale. On peut donc opérer opérer la classification suivante des actes de commerce. La classification suivante des actes de commerce. Premièrement, actes de commerce par annuiture. deuxièmement, actes de commerce par la forme. un autre type des actes de commerce. deuxièmement, actes de commerce par accessoires. deuxièmement, actes de commerce par accessoires. deuxièmement, actes de commerce. Ce type d'actes de commerce, on va l'expliquer chacun dans une vidéo séparée. Merci de vos attentions et jusqu'à prochain vidéo. !